Bien salut tout le monde c'est Idetap, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Final Night at Freddy's Into The Pit, et sans plus attendre, allons-y. Donc faut qu'on trouve le numéro. Alors cette fois-ci je joue manette, parce que j'ai vu qu'on pouvait, donc j'avais envie d'essayer. Euh, je sais pas si ça va m'aider. Et du coup allons chercher ce numéro, c'est D pour la carte, voilà. Euh, je crois qu'on a un grenier, all A, all 2, cuisine. La dernière fois il me semble qu'il était parti cuisine, quand on avait fait du bruit, et il y a un sous-sol, je vais aller voir dans le hall 1 si je peux. S'il est pas là, non. Alors, hall, on est où là ? Hall 2, ok. J'attends, ça déboule pas, il ne doit pas être loin là-bas. Merde. Oh, ça m'a fait peur ! J'ai bien fait de me cacher. J'attends toujours quelqu'un respirer quand il passe. Ok, je vais me dépêcher. Enfin, me dépêcher. Il y a un truc là, c'est quoi ? Plombier mécano. Est-ce que ces numéros fonctionnent ? Attends, il est allé dans une porte. Ah, attends, pousse ! Il est rentré dans une porte, il est sorti. Est-ce qu'il fait une ronde ? Il fait quoi ? Ah, on peut les composer ici. Merde, c'était 5-5. J'aimerais bien qu'il repasse une fois devant. On l'entend, il est pas loin. Oh, le coup de pression qu'il m'a mis ! En mode, hé, je sais que t'es là. Ok, donc c'était 5-5-5-5, 3-25. On va tous les faire, 1, 2, 3, 4, 5, ok. 3-25. 3-25. Ah, ça fait du bruit. Le bruit du quartier. Qu'est-ce qui fuit ? Vous pouvez... Pouvez-vous m'aider ? C'est mon papa. Ah, ne dit rien de plus. Ton vieux a tenté de réparer les tuyaux lui-même et empirer la situation. Eh bien, demande-lui de m'appeler et je pourrais réparer ça. Ça marche ? Attendez, ce n'est pas... Et là, il a raccroché. Alors, ça fait du bruit. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça sert à rien, ok. Je sais pas si ça va l'attirer, le fait qu'on ait composé le numéro. Pourquoi il a cogné à la porte comme ça ? Ok. Ensuite, c'est 555-22-77. 555-22-17. Ok. Je vais me mettre là cette fois-ci. Hop. Et du coup, c'était... 555-22- Litter George Mécanique, comment je puisse vous dire... Euh... Est-ce que vous savez quoi que ce soit sur les animatroniques ? Ah, tu n'as pas le bon numéro, gamin. D'accord. Inutile, le gars. Donc, c'est clairement pas là-dedans qu'on va trouver ce qui peut nous aider. Je ne sais pas s'il vient dans notre chambre. Donc, du coup, on était dans le hall 1. Je ne pense pas que le numéro, honnêtement, soit dans le grenier. Ça va manger cuisine ? Eh bien, il faudra qu'on vérifie ça. Oh, merde. Vite, vite. Je ne sais pas s'il m'a vu, mais... C'était clairement pas loin, là. Ah, quoi ? Je ne t'entendais plus. Vite, attends. Il a dû aller dans une des chambres. Je peux allumer ? Je peux éteindre ? Merci, c'est l'entrée. Je peux même me cacher, ici. Merci, il est là. Je suis tellement mort, par contre. Une photo de ma fille sur l'étagère. Elle vit toujours proche de nous. Oh ! Je ne vais pas te mentir. Je suis peut-être dans la merde, là. Non ! Pas ici ! Je ne voulais pas aller là ! Il voulait pas en tout seul quand tu sprint. Oh, 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 oh ! Allez ! Bip, bip ! Oh ! Il était trop lent. Je ne voulais pas aller là, bro. Super. Bon, bon, bon. Ah, mais je peux la tirer que ça, c'est vrai. Ça, c'est quoi ? Eh, casse-toi, le bichon. Est-ce que si j'éteins les lumières, est-ce qu'ils me voient moins bien ? C'est une question à se poser. On garde les jeux de société, des soirées, jeux en famille ici. Nous avions l'habitude de sortir, mais maintenant, on se contente de jouer aux jeux de société à la maison. D'accord. Ok, l'année est toujours la même. Merci, calendrier. Oh, pile. Oh, merde. Alors, je ne voulais pas faire ça. En tout cas, il y court. Alors, je croyais que j'allais récupérer une pile. Mais non, il fallait que je mette une pile pour que ça marche. Bah, voilà. Ah, vite ! Oh, putain. Eh, forcément, il n'est pas remonté. Il est venu par là. Oh, putain, je dis rien parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il peut m'entendre quand je suis caché. Mais non, en fait. Pas du tout. Il y a quoi, là ? Pile. Placard. Ok, je ne peux pas aller là. Est-ce qu'il est là ? Moi, je dis qu'il n'est pas ici. Mais je peux le faire venir si j'ai envie. Pas vraiment. Ne fais plus jamais ça, c'est top. Mécanisme de résistance au poids. Ah, je peux me cacher ici. Yippie ! Ah, par contre, je ne sais pas où il est maintenant. Il n'y a rien ici. Ces vieilles boîtes poussiéreuses ont été ici-bas d'aussi loin que je me souvienne. J'ai une corde. J'ai plein de trucs, mais je ne sais pas à quoi ça peut me servir. Alors, si je meurs, bonne nouvelle, il faudra que je les récupère. Et il n'y a pas de saga. Bon, allez, quand il faut y aller. Tout va bien. Je peux y avoir peur. S'il vient par là, j'ouvre la porte. Il arrive par là. Ok, ça tremble quand il arrive par là. Baisse assiette, nanana, pour les fêtes. D'accord. On est caché ici. Ok, je vais faire ça. Le chat est en haut. Ah, c'est bien ça. Ça monte par quelle porte il arrive. Mais du coup, je n'ai pas visité le sous-sol encore. Parce que le salon, il n'y a rien. Après, la cuisine, je n'ai peut-être pas bien regardé. C'est le numéro T. C'est le numéro T. Ah, il était accroché, malin. J'aimerais bien aller au... Au grenier. Je ne peux pas y aller, là. Ah, il faut que je tire sur un truc. On le voit, là. Attends. Oh, il arrive, là. Ok. On comprend les mécaniques petit à petit. Je vais aller dans ma chambre, composer le numéro. Parce que là, du coup, il sera en bas. Il sera bon, je pense. Ok. Au pire, je peux me cacher, faire le numéro. C'est aussi une bonne stratégie. Non, ce n'est pas le bon. Hop, ici. Voilà. Et du coup, 5, 5, 5. 5, 6, 83. Mieux vaut ne pas le reperdre. Alors. 4, 5. 6, 83. 6, 83. 6, 83. 7, 83. Maman. Allo. Bonjour. Maman, maman, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est papa, il est... Quelque chose ne tourne pas rond. D'accord, j'arrive tout de suite. Vite. Oh, mais j'ai bien fait de me cacher. Ah, c'est quoi ? Attends. Maman rentrera d'une minute à l'autre. Pendant ce temps, je ne peux pas laisser cette chose m'attraper. Oh, petit pain. Ça doit être mort. Ah, elle va mourir. Je peux rouler. Oh, je sais pas où il est. Oh là là. Elle va se faire choper, la mère. Ah non, elle est là. Maman. Papa s'est fait enlever et remplacer par... Ce truc-là. Enlever, remplacer ? Est-ce que c'est une farce, Oswald ? Papa a l'air d'aller bien. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas faire de fausses urgences quand je travaille. Mais tu n'arrives pas à le voir ? Je vois que papa va bien. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive. Mais va dans ta chambre et calme-toi. Je dois retourner à l'hôpital. Ah ouais. Mais... Tout ça pour rien. Super. Eh bien, j'imagine que tout dépend de moi. Papa doit être bloqué dans la piscine à boules. Je dois retourner chez Jeff. Chez Jeff, par exemple. Trouver un moyen de t'échapper. Eh bien... Trouver un moyen de quitter cette maison et rejoindre papa. Qui est sûrement déjà mort sans être... Alors... Une pile à cellules des communes. Une série de poids et de leviers qui peuvent résister aux mouvements du joystique. Ouais... Poussiéreux mais robuste. D'accord. Alors attends. Alors le problème... Est-ce qu'il est sorti ? Ok. Oui. Trouver un moyen de m'enfuir. Oh ! La porte ! Ouah ! Attends. Je vais attendre qu'il repasse. Et c'est bizarre que ce truc-là peut prendre la force de notre dange. Il y a peut-être un truc aussi dans la chambre du père. Faut pas oublier. Alors. Il va passer par là. Non. Ok. Arrête, il n'y a rien ici. Voyons s'il y a un truc ici. Il y a beaucoup de vêtements là-dedans. Et c'est pour faire du bruit. Quelque chose. Photozone. Il y a Halloween. Ma amie qui aime. Ouais. Peut-être attendre qu'il revienne là. Je ne sais pas quel est l'indicateur. Quand on est dans cette vue-là et que la porte est en bas ici là. Pour savoir quand il arrive. Je ne veux pas revenir. Ah. Ah voilà. Je ne sais pas où il est là. Ok. Il est en bas. Alors ici. On n'a quoi ? On n'a rien. On a le ventilo qui est toujours allumé d'ailleurs. C'est pour se cacher. Ça c'est pour l'allumer. Ça c'est pour le... Papa m'a offert cette lampe à lave. Lors d'un vide-cognier. Ah c'est rétro. Mais je l'ai trouvé cool. Le loquet est bloqué par la rouille. Mais je crois que je peux encore défaire les boulons. Je dois trouver un tournevis. Ah. On se voit. Je suis chier. Un tournevis. Donc. Euh. Tournevis. Eh mais je ne peux pas. Ah putain. Je vais peut-être faire fusionner les deux là. Attends. Je vais faire ça. Regarde. Parce que je ne sais pas où il est. C'est quoi ça ? Oh. Voilà. Comme ça il va venir ici. Et je ne sais pas où il est. Par contre je n'ai plus de pile après. Et je ne sais pas si le... Et hop il s'en va. J'ai joué avec le feu. Il n'y a rien là. Tournevis. C'est quoi ça ? Oh. Oh mais je pouvais y aller au final. Maman me bordait là dedans. Quand j'étais un bébé. Je ne sais pas s'il peut venir ici par contre. Ah oui. Il peut clairement venir ici. Ça c'est une cachette. Je me dirais qu'une pile est restée à l'intérieur. Je ferais bien de la prendre avec moi. Oh t'es mignon avec tes piles. Oh. Quoi ? Oh une échelle. Ah oui d'accord. Mec je ne fais pas du tout du bruit avec l'échelle. Oh nique. Tant pis. J'ai trouvé plutôt... Elle devait être assez résistante. Ah ça marche ? Oh ben voilà. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de ton échelle. Voilà. Ah je n'ai pas besoin de ton échelle. Le moulin. On peut y aller. Mais non. Genre c'est open world comme ça. Wow. Trop bien. Matrice. La casse-tête. C'est quoi ? Le moulin a fermé il y a trois ans. Presque tout le reste de la ville a fermé depuis. Piagera. Perk. Ah c'est certain que cette poubelle est restée là depuis la fermeture. Le moulin. Et il y a les fameux... Les fameux... Comment ils s'appellent déjà ? The trash and the gang. Un truc comme ça. Donc le moulin. Pas grand chose. Bibliothèque. J'avoue il y a peut-être moyen que je fasse tout vite fait là. C'est incroyable qu'on me laisse le choix comme ça. Il vaut mieux faire ça maintenant tant qu'il n'y a pas de méchant qui me court après. Bon même si apparemment il n'y a peut-être pas grand chose mais bon. L'école. C'est sympa l'école de nuit. Quoi ça va ? Merde. Bon. Allons à la pizzerière. Qu'est-ce que j'ai vu t'as là ? Prends-toi la piscine à bout là. Salut Jevs. Espèce de connard. Tu restes la tarte gamin. Tes parents savent que tu es là. Ouais papa a brûlé le dîner. A brûlé le dîner ? Donc pizza d'urgence. Ah oui d'accord. Qu'est-ce qu'il préparait ? Euh des nouilles ramen. Du genre des nouilles au micro-ondes ? Ouais. Ah ouais je connais. Tu oublies de mettre de l'eau une fois. Et l'odeur te hante pour toujours. Ah. Ah mais si c'est ouvert ! Mais non. C'est quoi ça ? Alimentation électrique. Mais est-ce ? J'ai tout cambriolé moi. Ah oui il y a les vieux trucs et tout. Et du coup ici ? Ah ici normalement il n'y a pas de pièce. On ne peut pas y entrer. Parce que c'était là où il y avait les personnes décédées. Quand il y a eu le grand méchant. Oh ça fait bizarre de voir tout ça éteint. Hop. Si on peut y aller. On peut y aller. Oh c'est tout beau. Il n'y a plus le costume. Pistolet à électrique. Pardon. Un étrange appareil qui donne une apparence unique au jeu d'arcade. Ah. Ok. Ces télés ont l'air superveille. Pourquoi est-ce que Jeff les garde ? Aucune raison d'utiliser les conduits d'agérations. J'ai déjà assez mis le bazar chez Jeff. Portes verrouillées. Ah. Ici c'était sécurité. Ici c'est la cuisine. Est-ce qu'on peut y aller ? C'est verrouillé. Dommage. Est-ce qu'on peut ? Ah oui. Attends quoi ? Il y avait un truc là. Maintenant je sais à quoi servait la scène. Je n'arrive toujours pas à croire que cet endroit était une fun house d'animatronique. Oh là. J'ai du mal à dire animatronique. Ici c'est quoi ? Je n'ai jamais vu Jeff utiliser ça auparavant. Ça explique toutes les tâches au sol. Voilà. Super. C'est dégueulasse. Ah c'est une guitare cassée ça. Ça ressemble bien en tout cas. Cette flaque semble être là depuis un moment. J'espère que cela ne va pas s'infiltrer dans mes chaussures. C'est verrouillé et c'était le sous-sol. Dommage. Bon après avoir tout exploré, on retourne au lieu du crime. Qui est toujours aussi accueillant d'ailleurs. Alors. Alors du coup on y retourne en fait. Oh avec la poussière que ça a fait. D'accord. Je dois maintenant trouver papa. Quoi ? Est-ce que cet enfant ? Est-ce que cet enfant ou est-ce que c'est un enfant ? Je peux peut-être aider. Trouve l'enfant. Oh et moi t'as décrit comme ça même pas j'essaye de... Il n'y a plus trop là. Il n'y a plus trop les... Attends. Où ces trois là sont-ils partis ? Ouais. T'as une question. Oh. Je regrette d'être venu là. Une boîte de fusil. Papa m'a déjà montré comment on utilisait une. Oh c'est quoi ? C'est le portefeuille de papa. Il doit être quelque part dans le coin. J'ai du mal à parler moi. C'est une folie. Ce jeu me rend dyslexique. C'est verrouillé. Oh. Oh j'ai peur de toucher ces trucs. Je ne crois pas que c'est utile maintenant. Et du coup le portefeuille... Il n'est pas là mais je le... J'aime pas trop quand il y a l'ambiance comme ça. Oh. Je ne vais pas trop courir. En plus il y en a le... L'indicateur de bruit. Oh vas-y. Bonjour. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a fait là-dedans ? Enfant qui pleure. Aide-moi je ne peux pas sortir. Comment es-tu rentré là-dedans ? Quelque chose m'a attrapé et m'a fourré dedans. On dirait que le costume va se fermer d'un coup. Ah non. Je crois que je peux desserrer les vis avec un tournevis. Mais je vais en trouver un. Ah ouais. Porte verrouillée. Un tournevis. C'est quoi ? Un jeton. Un tournevis. Ah ouais mais attends mec. On va essayer de le dévisser. Le machin je suis sûr ça va la tuer. C'est verrouillé. Ça s'en fout. Et j'ai pas un truc dans mon... Il y a un portefeuille. Matrice. Une puce à 14 brosses qui génère des casse-têtes aléatoires dans les jeux. Alimentation. Ouais. Panneau de contrôle. Il y a Jara. Mais à quoi tout ça peut me servir ? Ah si j'allais dire. Il pleure plus. Ah de bouger aussi. Je fais pas d'effort. Oh. Putain il y a tout qui est verrouillé. Mais là dedans il y a forcément un tournevis non ? Ouais vas-y l'ambiance qu'il y a ici aussi. Ils ont l'air encore plus flippants quand ils sont ouverts comme ça. Comme si l'étagère était une sorte de vitrine de trophée de chasse. Ah. C'est à ça que ça ressemble à l'intérieur de ces choses. J'imagine que c'est mieux d'être fait de chair et de sang. Bon. J'ai pas de tournevis. Je vois pas où je peux en trouver. Mais il y a tout qui est fermé en fait. Fais voir une dernière fois Piscine à boule. Mais à mon avis il y a rien. À moins. Que. Je sais pas si. Faut pas retourner dans notre monde. Chercher un tournevis. Revenir. Avec. Parce que je sais qu'Oswald il a dit la même chose pour. Quand on était chez nous. Un tournevis. Pour sa fenêtre. Parce que ce serait pas dans ce monde là qu'on la trouve le fameux tournevis. En espérant qu'il meurt pas entre temps le gamin. Ah si je pense pas qu'on le tourne. Ah. J'ai glissé chef. Je vais voir si je peux. Ah ouais mais si je retourne dans notre maison. Ça veut dire qu'il y a encore une autre. C'est quoi ça ? Un sac poubelle là. Il était pas là avant si. Ah est-ce que. Est-ce que je peux y rentrer comme ça maintenant. Peut-être que dehors il y a un truc. Arrêtez après après. Ah ça se trouve fallait que je le trouve avant non. Je peux pas t'aider là j'ai rien moi. Sors moi d'ici. Quoi ça ? Ah merde. Pendant que l'autre chial moi je regarde une photo de moi et de mon père. Quand le méga-zen rétro de notre ville a reçu un nouveau robot. Un méga-zen-drelix. Papa m'a promis de m'emmener le voir. J'en voulais tellement un mais papa n'avait pas assez d'argent. Quelqu'un l'a acheté quelques semaines plus tard. Et j'ai cru que je ne le verrais plus jamais. Au final c'était papa qui l'avait acheté. Il avait fait des heures supplémentaires tous les jours pendant des semaines pour me faire la surprise. J'étais si heureux. Ok. C'est vrai que papa m'a donné son dernier billet lors du pari de l'opposom. Mais il ne me reste plus d'argent. Objet 1 sur 5. Freddy. Remplir au maximum le truc. Ok. J'ai eu deux succès. Faire le tut de Freddy. Et remplir la barre de bruit au maximum. Ce n'était pas voulu. Je pensais que j'aurais pu interagir et choper un truc. J'ai entendu autre chose que les bruits de l'enfant là. Ça me fait des frissons. Il y a des fantômes. Je ne peux pas. Sans moi d'ici. Je ne peux pas jeter un bon mot. Oh mais ta gueule. Il m'énerve à pleurer je te le dis. Qu'est-ce que c'est ? Parce d'un incident de notre... Avec votre précédente... Précédente précédent animatronique de Freddy. Nous demandons que les visiteurs n'utilisent pas de laser dans les yeux de nos articles. Oula. Et si je ne peux pas y aller. Tourneu... Ah ! Même si c'est la pizache. Oh quoi ? Trouve la clé. C'est verrouillé. Je parie que le tourneuvis est là-dedans. Oh ! C'est vrai que c'est pas con de demander la clé au... Au proprio. Alors Jeff, rentre-toi et tu il pour une fois. Yo Jeff. Jeff, est-ce que tu as la clé pour aller au sous-sol ? D'abord la piscine à boules puis le sous-sol. Tu t'ennuies gamin ? Euh oui. J'ai juste envie d'explorer. Eh bien faisons un marché. Juste entre nous. Je n'ai pas payé les... Quoi ? Je n'ai pas payé les ordures et j'ai oublié de laisser un sac au moulin plutôt. Emmène ces déchets là-bas et je te donnerai la clé à mâton autour. Oh mais prends cette lampe torche. Il fait assez sombre là-bas. Merci mais il n'y a pas beaucoup de batterie. Fouille les ordures si tu arrives à court de batterie. Il y a sûrement plein de trucs intéressants là-dedans. Ouais effectivement ça c'est l'idée. X pour la lampe. Maintenir pour changer. D'accord. Donc tu es en train de me dire qu'à la maison j'ai niqué deux batteries pour attirer l'autre. Ok. C'est pas grave. Alors est-ce qu'on rentre dans le moulin cette fois ou on toujours dort ? Toujours dort. Pile. Ah cette fois-ci elle. C'est quoi ça ? Pile j'arrête. On peut utiliser ça ici. Ah sac à poubelle. Voilà. On l'a fermé. Ah oui ça a peur de l'entrée. D'accord. D'accord. J'ai retrouvé une clé du coup. Avec cette histoire. Une clé. J'ai retrouvé une pile. C'est bon. C'est sorti les poubelles. C'est bon. Merci gamin. Tu as sauvé mon dos en compote. Voilà la clé comme promis. C'est du sous-sol. Je cherche un tonnubis dans le sous-sol. Et est-ce que je peux y aller dans ce monde là ou pas ? Ça m'évitera de croiser tous ces fantômes. Trucs morts. Alors. Ok. Ah ouais. Après moi je vois. Ça c'est lumière bleue. Ah on dirait qu'il y a une pile là-dessous. Voilà on trouve plein des piles. Alors moi perso je vois. Peut-être que j'allume pour voir non ? Ah tu vas me faire la blague que le tourne... Ah non c'est bon. Ce truc est trop rouillé pour être utilisé. On dirait que c'était ici-bas depuis des... Ah vas-y ils ont tout prévu. Faut que j'aille le chercher dans l'autre monde. Je suis sûr il va y avoir un animatronique entre dans le genre. Let's go ! Il me fait peur le... Il rend pas confiance. Le truc à droite là. Alors là je vais bien... Oh un Freddy. Oh putain de merde. C'est ça le... Le get hein. Oh putain le tournevis il est à côté. C'est quoi ça ? Pas ce moment du temps. Ah. C'est exactement ce qu'il me faut. Sors de là. Sors de là. Wouah. Non mais c'est sûr on va essayer de l'aider et ça va mal finir. Préparez-vous. Oh il a réussi. Ah mais c'est euh... Ah non c'est pas... Je crois que c'est un des... Des gars qu'on avait euh... Mike et Sheep là. Non Mike et Sheep. Fui vous remercie. J'ai cru que j'allais rester bloqué là pour toujours. Un instant je vais parler à mon ami et puis... Oh on dirait lui. Il est peut-être en danger. Viens on peut le trouver ensemble. Mais les gars c'est la pire idée. Peu importe sortons d'ici. Franchement il a raison. Attends je cherche mon papa. Oh putain c'est vrai. Tu n'aurais pas vu un homme grand avec un haut bleu par hasard ? Tu veux dire comme un adulte ? Oui. Non je ne l'ai pas vu. Écoute mec. J'aimerais pouvoir t'aider mais... Oh ! Ah ! Cours ! Non ! Oh putain s'il vient ! J'ai dit il ne vient pas vers nous. Saute ! Yippie ! Je n'ai pas beaucoup de temps pour chercher papa. Trouver un meilleur plan. Oui. Je suis désolé papa reste en sécurité. En attendant mon retour. Rentre chez toi. Comment il a fait ce machin pour revenir ? Maison d'Ozwald. Jour 2. Bah ! Ah non c'est des flashbacks. Ah c'était un cauchemar. Je croyais qu'on était revenu dans le temps quoi. Je veux que c'est qu'il s'y passe. Non ! Oh ce n'était qu'un rêve. J'imagine que je devrais commencer ma journée. On peut caresser le chat ? Caresse le chat. Tu ne portes pas la poisse. Tu peux caresser le chat. Oui je vois ça. Encore une fois. Impossible. Si tout est possible. J'ai deux piles. J'ai couvert de graisse. C'est dégueulasse. Mais encore le gros machin ou ? C'est pas ça. T'es fan de maman. On dirait qu'il y a des messages d'hier. Prends le petit dej. Ah putain. Mon nouveau sixième s'élevait. C'est le premier jour de l'école. Tu es encore endormi jeune homme. Ah en sixième la classe. Je n'espère pas. Il joue un rêve étrange à propos de papa. Ne t'inquiète pas. Papa va bien. Il t'attend à la salle à manger. Quoi ? On sait tous que c'est pas lui. C'est sûr. Mais non. Je vais peut-être sauter le petit déjeuner aujourd'hui. Ton papa voulait manger avec toi ce matin. Peut-être un autre matin. Eh bien n'oublie pas ton déjeuner pour ne pas mourir de faim. Prendre le sac à déjeuner. Oh oui, monsieur du regard en plus. J'ai envie de m'approcher, voir ce que ça fait. Oh, il me fait super. Ah, c'est bon. Je me suis approché. Ça fait rien. Je m'en vais maintenant. Ça qui a déjeuné. Un sandwich jambeau fromage. Le plus iconique des déjeuners de l'école. Ouais, continue de respirer comme tu fais, ouais. En vrai, c'est trop bizarre, non ? Il prend la place de notre père, il fait rien d'autre. Genre, il essaye pas de nous tuer ou quoi ? Qu'on doit ou... Bon, pas qu'on a essayé de s'échapper, mais... Il fait genre de rien, c'est trop bizarre. Du coup, je vais à l'école. Oh. Je ne peux m'empêcher de penser à ce truc. J'aimerais juste pouvoir m'enfuir. Je peux pas, non ? Ah non. Qui pourrait déjeuner à un moment pareil ? Je suis sûr que c'était une bonne idée, chat. Tu peux partir si tu es aussi trouillard. Ah, c'est des pétards. Professeur soupé. Genre, la précision. Hé, qui a fait ça ? Cours. Je me demande si ce gamin en a d'autres. Ouais, ça pourrait être utile. Bon, tout le monde, retournons en classe. Et c'est mademoiselle Mishman. Tu veux faire des tirs au panier ? Maintenant ? Allez. Ça a une odeur de viande fraîche. C'est sûrement juste mon déjeuner. Oswald Oslo a oublié de manger. C'est la seule chose qui pouvait faire correctement. Ah, ah, ah. Bien trouvé, Dylan. Il a une tête marante, je trouve, celui-là, à droite. Étudiant amoureux des animaux. Ma famille a trois chats. Étudiant jaloux. Oh, j'adore les chats. Étudiant amoureux des animaux. J'ai deux chiens. Étudiant jaloux. J'ai un lapin. Je déteste les lapins. Ah, tu m'étonnes. Un sac. Oh, une pile. J'espère qu'elle a encore du jus. Rien d'autre ? Allez, on retourne en classe. Asseyez-vous les enfants. N'oubliez pas, il faut que la cloche sonne pour que vous soyez libre. Ah, c'était rapide. Étudiant frustré. Je n'arrive pas à croire que l'on a travaillé le premier jour de cours. Étudiant moitié dormi. Hein ? On a travaillé aujourd'hui ? Oh, oui, d'accord. Étudiant qui se souvient ? Ma famille allait à la piste de roller après les premiers jours d'école. Étudiant déçu. Au moins, tu as pu y aller. Je n'irai jamais maintenant qu'elle n'est plus là. Et je préférais encore rester à la maison et jouer à Fieldforge. Je ne sais pas s'il y a une référence là-dessus. Je crois que tu veux dire « Commencer ma dissertation sur Washington Irving ». Pas vrai ? Un livre. Je n'ai pas le temps ni l'envie de plonger un livre de cours maintenant. De plonger ? De me plonger, non ? Plutôt. Et une petite traduction un peu, des fois, mais c'est compréhensible. Oui, tu voulais quelque chose de Zwald ? Je voulais... Non, rien du tout. Je me faisais de mi-chemin, désolé. Alors, il est juste gamin. Bon, les chaises ont l'air un peu rouillées. Les casiers, pareil. Je ne peux pas aller partout. On va fouiller s'il n'y a pas des piles. La moitié de rien, ça ne reste rien. Sûrement un cahier de maths. Ah ouais. Il y a un truc là. Validateur de bon ? Qu'est-ce que tu trouves ça par terre ? On va pouvoir reconstruire une machine entière avec ça. Il est où ? Ça. Validateur de bon. Un système de scan qui peut vérifier l'authenticité d'un bon de remboursement. Récompense. Remboursement. Pourquoi je dis bien ? Récompense. Il y a des maths au tableau. C'est vrai qu'on a plein. Bureau de la principale et terrain de jeu. Rien d'autre. Rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai une idée brillante pour le cours de talent de l'école. Une bataille de bombes à eau synchronisées. Ça serait épique. Wow, ça a l'air intense. Pourquoi des bombes à eau ? Pourquoi pas des bombes à eau ? Toucher. Effectivement. Étoile. Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé en cours de science aujourd'hui. Nous avons essayé de faire une maquette de volcans. Et elle a explosé partout sur le professeur. La classe a vraiment explosé de rien. Je peux leur parler tout seul maintenant. J'ai entendu le concierge parler de sa serpillière l'autre jour. Ah, sa serpillière pour moi l'autre jour. Elle doit être possédée par un fantôme très maniaque. Hé, tu es l'enfant pétard ? Ma pagette. Mais j'aime bien ce nom aussi. Est-ce que tu en as d'autres que je peux t'emprunter ? D'abord, petit, tu ne peux pas simplement emprunter un pétard. Ils sont un peu à usage unique. D'accord, alors tu peux m'en donner un. As-tu la moindre idée du prix de ces trucs ? Tu sais quoi ? Je traîne souvent à la bibliothèque après l'école. Porte-moi quelque chose que je ne peux pas obtenir ailleurs. Et peut-être qu'on fera un marché. Un jeton d'or qui est uniquement utilisable sur les bandes d'arcade. Moi, j'ai plein de trucs que tu ne peux pas avoir ailleurs. À part un téléphone et une lampe et des piles. Surtout, j'ai un piège à ras, mec. Une pile ! Je peux utiliser dans ma lampe torche. C'est incroyable, on a cinq piles. Nous avons plus de trophées que l'école du lycée. Ouais, ce sont pour du kickball, mais quand même. Je peux l'activer ? Dylan l'a fait une fois. Ils ont dû faire évacuer toute l'école. Il a eu des gros problèmes. On ne va pas le faire. Ce sera rempli de projets artistiques au fil de l'année. Je m'en fous de parler. Ça, c'est quoi ? On va passer de fond pour l'évêrage scolaire amusant. On va au parc. C'est mieux que d'être à l'école. Principal. Ah, c'est vrai que le sprint, ça me fait rentrer tout seul. Pile, est-ce qu'il y a une pile ? Article du journal de l'école. Dans un cadre. Il y a une parlait à la fois où nous avons gagné au tournoi de kickball. Si je pisse les yeux, je peux voir ma maison d'ici. Tiens, quoi ? Il n'y a rien. Il y a une araignée en tout cas. Ces casiers ne sucent pas. Il n'y a pas assez d'enfants pour les utiliser depuis que le moulard a fermé. On est vraiment dans un endroit. Même la campagne, c'est plus actif. On dirait 5 ans, mais il vend le truc. Rien d'utile, juste des ordures. À chaque fois, ce qu'ils disent, c'est que depuis que le moulard a fermé, il n'y a plus personne. C'est vide. Tout est abandonné. Plus de travail. Rien d'utile. Je crois que j'ai tout pris ici. La cour de récré est bien petite, je trouve. Eh bah... Bibliothèque, du coup. Tu lisais un livre pour ne pas être un as ? Ah ! Allez, les gars, arrêtons de perdre du temps avec cette intello. Ne les écoute pas, Dylan, et je suis jaloux parce que tu sais lire. Ah ah ! Merci. Des brutes de mon ancienne école s'en prenaient à moi parce que je lisais. Mais bien, ils doivent être assez stupides. Je lis beaucoup de science-fiction. Qu'est-ce que tu lis ? De la mythologie grecque. Voyons. Oh, je comptais m'y intéresser. Ah ah ! En vrai, ce n'est pas très différent de la science-fiction. C'est surtout sur le fait d'être courageux face à des situations impossibles. Hmm. Eh bien, si jamais tu veux lire quelque chose avec des images, je serais rapide de prêter un comique. Oh ! Si tu aimes l'art, ce truc pourrait peut-être te servir. J'ai aidé mon papy à ranger de la camelote hier et j'ai trouvé son vieux carnet de croquis. Il y a quelques bons dessins là-dedans. Putain, ça tue. Tu vois ? Carnet de croquis. Chef-d'œuvre de l'oncle de Gabriel. Ah ouais. Ah ah ! Pas mal, là, la coïncidence. Ne pas manger près de Chica. Nouveau comportement. Outh. Chica fait déni de déchets. Quoi ? Prévenir à les employés que tous les déchets doivent être sortis avant la fermeture. Pourquoi est-ce que ça commence à se sentir mauvais ? Quelle est cette odeur ? C'est bizarre, ces commentaires. Tech2 a également remarqué l'odeur. Ce n'est pas que moi. Problème d'entreprise, 83. Préparation interne du torse en quête à retarder. Désactiver le protocole des odeurs pendant la journée pour éviter que Chica ne vole de la nourriture. Les enfants pleurent s'ils voient la bouche interne. Désactiver le protocole des odeurs ? Qu'elle peut sniffer, elle ? Enfin, je vais dire l'odorage. Ne pas tenter d'utiliser la guitare de Bonnie. Les circuits activeront le protocole de strangulation. Il y avait une guitare de Bonnie dans les coulisses, non ? Je vais peut-être y toucher, alors j'ajoue. Tout dysfonctionnement de la boîte vocale doit être rapporté à la direction. Ajuster les câlins. Fracturer le dos d'un enfant. Encore. Comment ça encore ? Pourquoi est-ce que nous avons un protocole pour ça ? Oui, c'est complètement débile, c'est vrai. Encore un réajustement. Combien de fois ça fait ? Coller le chapeau à la tête. Les enfants ne font que le voler. Les supérieurs se moquent de la sécurité. Les mâchoires sont toujours imprévisibles sur les nouveaux modèles. Pourquoi n'arrête-t-il pas de crier ? D'ailleurs, il y a des commentaires bizarres. Éloigner les flashs puissants de la vue de Freddy. Cela le rend frénétique et détruit les circuits. Pas de flash d'appareil photo. N'oublie pas que les yeux noirs l'observent. La programmation IA fait que Freddy surveille les gens qui partent en gardant les portes. Tech 2 est affecté. Qui surveille les gens qui partent en gardant les portes. Je ne comprends pas du tout cette phrase. Tech 2, c'est quelque chose ? Où est-il ? Freddy continue d'essayer de retirer sa tête. Tech 2 est affecté. Pas de rave. Pas de rave. Pas de rave. Je ne sais pas si c'est de dire. Pas de rave en tout cas. Tech n'est pas venu pour la cinquième fois d'affilée. Note pour plus tard. D'accord. Déjà, Freddy, à nouveau, n'aime pas les lampes. Bonnie, pas touché à sa guitare. Echika, je ne sais pas, pas mangé devant elle. Je me dis, tiens, t'es des petits indices en mode, si vous les croisez, il ne faut pas faire ça, 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 ou faire ça pour les éviter. Chika Bonnie, je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qu'il faut faire. Les objets à l'altoir commencent à apparaître à des mauvais endroits. J'encourage les autres à être attentifs. Ceci est une violation du code d'hygiène. Même si les supérieurs s'en moquent. Davantage d'objets apparaissent et tout commence à former une pile circulaire. Une pile est clairement formée avec un creux au centre. Chika va amener la nourriture volée à la pile et la manger. Chika, elle est bizarre. La dernière mise à jour de sécurité a grillé l'IA. Chika est bloquée dans le protocole de préservation comme un mécanisme d'apaisement la nuit pendant les rondes de sécurité. Le protocole de préservation. Bon, d'accord. Quelqu'un a pénété la boîte vocale du cupcake et l'a programmé pour qu'elle grogne. Tech 2 a demandé à enquêter. Elle mord, gardez vos doigts à distance. Tech 2 a disparu. Pourquoi tu fais un jour qu'un cupcake puisse mordre et grogner ? C'est pas un chien ? Ah, c'est la guitare. Nouveau modèle de guitare. Les fils de Bonnie cassent désormais une fois par semaine. Changez les mêmes s'ils sont intacts pour éviter qu'ils ne cassent sur scène. Conservez les anciens comme fils de rechange. La direction a demandé à ce que les vieux fils soient jetés à cause d'un procès en cours. Tech 2 a été chargé de les jeter au moulin avant E.O.D. Je sais pas ce que c'est. Ils ne peuvent sûrement pas être attaqués en justice après l'accident d'électrocution. Pauvre gamin. D'accord. C'est rassurant tout ça. Schéma détaillé de l'œil d'animatronique. Ok. Schéma détaillé des couches de costume. Oh c'est stylé ça. C'est complet. Rembourrage. Endosquelette. Ah ouais c'est pas juste des boucles plastiques qui entourent l'endosquelette. Il y a vraiment un rembourrage. Ok. C'est stylé. Et là on dirait des stickers. 3. Et revient au début. Encore. Impossible. Il était une sorte de technicien. Donc ce sont juste des grébouillages et des notes sur son ancien travail. Mais il ne voulait pas en parler. Ah tu m'étonnes qu'il ne voulait pas en parler. J'étais censé le jeter. Mais je ne voulais pas gaspiller du papier tu vois. Ah ouais. Je m'appelle Gabriel au passage. Je m'appelle Oswald. C'est un carnet intéressant Gabriel. Merci. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Ton oncle est une personne spéciale. Ah pizarré vite fait là. Entre chez toi. Ah je fais ce que je veux d'abord. Je vais rentrer à la maison. Bon bah je ne fais pas ce que je veux. J'espère qu'on pourra aller au vieux moulin à un moment donné. Si tu es poursuivi. Trouve une cachette. Mais non. Sans blague. Les types de fous. T'as vu quand on rentre chez nous. Notre personnage n'est pas rassuré à chaque fois. Ah. Alors je n'ai rien fait. Il a fui tout seul. La maison d'Otsoir à la nuit de... Ah nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501